Qu'on fonce un peu plus dans leur merde. Qu'on les déteste aussi, nous. Moi ! Chez des verres en plastique. Je crois que mon premier court métrage, c'était à l'âge de 21 ans. C'était un film de fin d'études de l'INSAS et je venais de rentrer à l'INSAS. Mais à l'époque, on n'avait pas la permission en tant qu'comédien d'aller jouer en dehors de l'école. C'était en 2000-2001. Il y a eu encore une époque où, je crois que c'est en train très très fort d'évoluer là, mais tout de suite, moi ça m'a été dit, il faut choisir. C'est le théâtre ou le cinéma. Et moi, ça a été très vite vers le cinéma. Pas par choix, mais parce qu'on est venu me chercher, et qu'il y a une réalité de j'ai envie de travailler. Donc voilà. J'ai eu très très vite un agent à Paris. Et je crois que peut-être cinq mois après, j'ai eu un premier rôle en France, où je jouais en autiste. Donc ça a été assez assez rapidement. Tokyo Neo, c'était plus un film en 2015, je pense, où on avait co-écrit avec le réalisateur. On était partis sur un groupe d'amis, voilà. Un film qui avait été fait en lolo budget, mais qui avait eu un chouette parcours. On avait été au FIF. Et puis première nomination, Magritte. Après, c'est un film que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais oui, c'est un peu celui que je dirais, mais il y a Mégalomaniaque aussi là maintenant. En vrai, le tournage était un peu particulier en tous les cas, entre Karim et moi. Je pense que sur le tournage, en préparation et sur le tournage, on ne s'est pas tout à fait compris. Et c'est par après où on s'est dit, mais en fait, sur la même longueur d'onde, il y a eu plein de trucs. Parce qu'on va retravailler ensemble. Il va réaliser aussi un clip pour une de mes chansons. Et justement, le film où je suis en réflexion, c'est lui qui va le réaliser. Donc voilà, je ne retravaillerai pas avec si ça ne s'était pas bien passé. Non, après, c'était des conditions particulières. On a tourné pendant trois semaines. C'était assez intense. Dans une maison où il faisait six degrés. Ça a été très très long pour lui, le process après pour pouvoir finaliser le film. Mais le résultat est super. Ça reste quand même très compliqué, en fait, en tous les cas dans les institutions pour avoir de l'aide et tout ça. Alors que je crois qu'il y a une grosse demande de films de genre. J'ai eu donc à Magritte en 2016 de l'espoir masculin. Il était temps parce que j'avais 37 ans. Et depuis, bizarrement, en Belgique francophone, je travaille moins. C'est un peu diminué. Par contre là, je suis sur une série trentenaire. Mais en même temps, moi, il y a un truc où je ne désespère pas. Et je me dis, si les projets ne viennent pas à moi, va au projet, crée-en. Non. J'ai un peu du mal à dire que je fais de la musique parce que je ne suis pas du tout musicien. J'ai fait de la danse, j'ai fait du dessin, j'ai fait du théâtre. Et par contre, la musique, je suis un gros, gros mélomène et je travaille très fort pour m'inspirer avec la musique. Mais je n'ai jamais appris. Je n'ai jamais fait de solfège. Je joue au piano avec ses trois doigts comme ça. Je ne sais pas où est le dos. Mais effectivement, en fait, l'histoire, c'est que j'ai écrit une comédie musicale, un court métrage, qui parle des problèmes de communication entre les hommes et les femmes. Et tous les dialogues, en fait, c'est des chansons. Et les femmes chantent, les hommes dansent. J'ai été amené à rencontrer beaucoup de compositeurs. Et du coup, on m'a dit, mais il y a très, très peu de chanteurs en français. Est-ce que tu voudrais écrire pour d'autres artistes ? Oui, j'adore. Je trouve ça super. Et il y a un compositeur qui a entendu une des maquettes qu'on avait mis dans le dossier pour avoir la commission. Et il me dit, mais c'est qui cette espèce de Léonard Cohen français ? Mais moi ? Et là, il m'a poussé à chanter. Je dis, mais non, je ne peux pas. Je suis comédien. Et je crois que trois jours après, je l'ai rappelé en me disant, bah écoute, en fait, oui, je suis comédien. Et je vais créer un personnage. Donc, bâtard. B-A-T-A-R. Voilà. J'ai enlevé le D. Et on s'y est mis. Mais très vite, en fait, j'ai plus eu trop de nouvelles. Donc, je suis re-rentré dans une espèce de phase un peu de dépression. Et puis, j'ai un ami qui m'a donné un mini midi, donc un espèce de petit piano qui se branche sur l'ordinateur. Il m'a dit, bah, vas-y. Je dis, mais non, je ne peux pas. Je n'ai jamais joué. Je n'ai jamais composé. Il me fait, sors-toi les doigts du cul, vas-y. Et là, j'ai 15 morceaux. Et ça arrive. Mais comme je m'autoproduis pour le moment, c'est assez fou. Parce que la façon dont j'écris et dont je compose, il y a un truc très cinematographique. Par exemple, il y a un morceau qui s'appelle Photoshopé, qui parle des problèmes de l'image et tout ça. Et pour le clip, j'ai fait une version qui s'appelle La vie photoshopée, mais la version fait 9 minutes. Et tout était réfléchi, en fait, musicalement, à qu'est-ce que j'ai en image, enfin, qu'est-ce que je veux faire comme clip. Il y a un truc dans la chanson, entre guillemets, où je me dis, bah, effectivement, ça rassemble un peu tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Bah, déjà, l'écriture. Dans les clips, il y a quelque chose de très Simon & Emma. Et clairement, moi, j'ai grandi dans les années 80 où les clips étaient longs, ils restent des petits courts-métrages. J'ai envie de ramener ça, voilà.